Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous fasse ma pile à lire du challenge de Lucie, donc de la pâle ultime. Je vous mettrai en barre d'infos son explication du challenge et sa pile à lire et j'essaierai de l'insérer aussi dans le petit i juste ici. Juste avant de commencer et de vous présenter ma pile à lire, je vais vous parler déjà de ma pile à lire physique. Déjà il faut savoir que j'ai assez peu de livres avec moi ici à Marseille et que quasiment tous mes livres sont chez mes parents. Et j'ai pas une pile à lire énorme. J'ai compté ma pile à lire juste avant de faire ce challenge pour savoir un peu où j'en étais. Et j'ai séparé ma pile à lire de classique et ma pile à lire d'autres romans. Pour ma pile à lire de classique j'en ai 18 et ma pile à lire de romans j'en ai 22. Donc ça en fait assez peu et ça me convient très bien parce que j'aime pas avoir une pile gigantesque parce que j'ai l'impression que mon argent est un peu jeté par les fenêtres. Après c'est mon rapport personnel, vous souhaitez bien ce que vous voulez avec vos pieds à lire. Bref, j'ai oublié de vous dire de quelle période ça se situait. Donc c'est du 1er décembre jusqu'au 8 janvier. Et je vous avais présenté il n'y a pas très longtemps mes envies lecture de cette fin d'année. Donc il y aura quasiment tous les livres que j'ai présentés et ceux que j'ai pas encore lus justement. En ce qui concerne les règles, Lucie nous a conseillé de trier notre pâle. J'ai fait un tri quand je suis allée chez mes parents en novembre. Bon, la dernière fois que je suis allée c'était en octobre-novembre et j'ai fait un énorme tri dans mes livres de manière générale, autant pâle que livres lus. Et je me suis débarrassée je crois d'une quinzaine de livres. Donc j'ai pas refait le tri tout simplement parce que tous les livres qui sont ici m'intéressent. Donc voilà, je fais des tris très très régulièrement donc c'était pas un problème pour moi. Ensuite, ne pas s'acheter de livres, je vais juste faire une entorse le 1er décembre parce qu'il y a une vente de livres de bibliothèque à Marseille, de bibliothèque de l'Alcazar. Et c'est toujours des très bonnes affaires et je m'achète pas énormément de livres en vrai. J'achète beaucoup en occasion, assez peu en neuf. J'ai emprunté énormément à la bibliothèque donc je m'autorise cette petite entorse pour ce vendredi 1er décembre. Là au moment où vous verrez cette vidéo, j'y serai déjà allée. Et ensuite, les abandons sont autorisés plus comptabilisés. Ça me va très bien parce que je vais vous faire une vidéo dans peu de temps sur mes abandons. Et vous verrez très rapidement que ça ne me dérange absolument pas d'abandonner un livre. Et ensuite, la quatrième règle, c'est remplir plusieurs catégories et laisser d'autres catégories vides si ça ne nous intéresse pas forcément. Et vous allez voir que j'ai bien respecté cette quatrième option. Et ensuite, il y a des petits défis. Je sais qu'il y en a plusieurs. Mais moi, je me suis décidée à en faire que deux. Lire le matin parce que c'est une habitude que j'ai un peu perdue et que j'aimerais retrouver. Et aussi lire tous les jours, même cinq minutes. Je ne suis pas une lectrice qui lit tous les jours. Parfois, je n'en ai pas envie. J'ai envie de me vautrer sur mon canapé et regarder des vidéos YouTube toute la journée. Mais ça serait chouette dans ce mois de décembre et début janvier de me remettre un peu à ça et de lire vraiment trois pages si jamais je n'ai pas le temps ou que je n'ai pas envie. Il y a aussi d'autres défis sur lire des autrices francophones. Je lis déjà énormément d'autrices. Donc, ce n'est pas forcément un défi en soi. Il n'y aura peut-être pas forcément du francophone dans ma pile à lire que vous admirez peut-être juste ici. Mais bon, voilà. Et je sais qu'il y avait un quatrième défi. Mais je ne me souviens plus duquel. Mais de toute façon, vous le verrez à l'écran. Et on va commencer tout de suite avec la première catégorie. Pour cette première catégorie, il faut lire le livre le plus court de notre pile. Et j'ai choisi The Guest Cat de Takashi Hirade. Je ne sais pas comment on prononce. C'est un docteur japonais et je vous avoue que je n'ai absolument aucune idée de quoi parle de ce livre. Ce livre va aussi remplir une autre catégorie dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais c'est un livre que j'ai eu quand je travaillais encore à la librairie à Bruxelles. Et pour tout vous dire, je trouvais juste que... Oh mon Dieu ! Je vois que mon livre a pris l'eau. Comment ça se fait ? Comment il a pu prendre l'eau ? Bref, pardon. Oui, je ne sais absolument pas de quoi il parle. Je le trouvais juste très beau et c'est tout. Voilà. Je ne pourrais pas vous dire de quoi il parle parce que je n'ai pas forcément envie d'en savoir plus. Il fait très très peu de pages. Il fait 140 pages. Donc je n'ai pas forcément envie de lire le résumé. La deuxième catégorie, c'est une suite de sagas. Et je vous l'avais présenté dans ma pile à lire des envies de fin d'année. C'est le troisième tome des Mémoires de la forêt. Donc l'Esprit de l'hiver, le Michael Brayardot. Et illustré par San Noé. Et au moment où vous verrez cette vidéo, je l'aurai probablement terminée. Parce que je veux terminer aujourd'hui en Tourne. Où je tourne, on est le 30 novembre. Et j'ai un livre à lire et ce sera mon prochain. C'est le 1er de décembre que je vais lire. Donc potentiellement, je l'aurai terminé quand vous verrez cette vidéo. Je ne vais pas vous refaire un résumé. Parce que ici, je sais juste qu'on va suivre Archibald et son neveu. Qui s'appelle... Attendez, il s'appelle comment déjà ? Coucou, Peterson. Il s'appelle Bartholome. Voilà, et on va les suivre... Je sais qu'on va les suivre dans un train... Non, Peterson, tu fais des bêtises. Je sais juste qu'on va les suivre dans un train. Un train à vapeur. Je sais simplement qu'il fait pleurer. J'avais été à sa dédicace quand il était venu à Marseille. Et des gens dans la file d'attente m'avaient dit qu'eux l'avaient déjà lu et qu'il les faisait énormément pleurer. Et vu que j'ai l'alarme très facile, je vais me procurer des bouchoirs pour le lire. Ensuite, il s'agit du livre le plus ancien de notre pâle. Et c'est Sans Conteste, Nueve Minutos de Lucia Poenso. J'ai acheté ce livre quand j'habitais encore à Nantes. Et il me semble que c'était quand j'étais en première année de licence. Donc c'était peut-être en 2018. Ou 2017-2018, je pense. Donc ça fait très très longtemps qu'il est dans ma pile à lire. Et je ne l'ai jamais lu alors qu'il est extrêmement court. Il fait 165 pages. Non, 174. Je ne l'ai jamais lu. C'est un roman en espagnol que j'avais acheté dans une bouquinerie à Nantes. Je ne sais même plus comment elle s'appelle. Bref, je ne me souviens plus trop de quoi ça parle. Je sais qu'on va suivre plusieurs personnages dans 9 minutes de leur vie. Et c'est tout. J'ai la flemme de relire le résumé et de vous refaire la traduction. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder le résumé sur internet. Je ne sais même pas s'il a été traduit. Bref, je ne sais absolument rien de ce livre. La quatrième catégorie, j'ai décidé de ne pas la remplir tout simplement parce que je n'ai pas trouvé de livre. C'était le livre qui a fait trop de pâles. Et je n'en ai aucune idée. Je crois que je n'ai pas énormément de livres qui ont fait beaucoup de pâles. J'aurais peut-être pu vous en parler d'un. Mais vu que je vais vous en parler juste après, ce n'est pas très très grave. Ensuite, je vais passer assez rapidement sur les 5 et 6 parce que je vous ai déjà présenté le livre. Je vais le récupérer d'ailleurs. Du coup, ce sera Mémoire de la forêt. Pour la cinquième catégorie, c'est celui qui vous fait le plus envie. Et la sixième, un qui est ou a été populaire. Et on l'a vu à peu pas mal passer. Donc, ce sera celui-là. La septième catégorie, c'est un livre mis en pause. Il est choisi Le Gardien des choses perdues de Luce Hogan. J'avais commencé à le lire et j'avais lu à peu près une centaine de pages. Mais je n'étais pas très concentrée. Enfin, je ne sais pas. Ce n'était pas le bon mood pour le lire. Du coup, j'ai préféré l'arrêter. Et plutôt que de le reprendre, je vais relire toutes les pages. Parce que je n'étais pas très très concentrée. Donc, potentiellement, je ne me souviens pas très bien de ce qui s'est passé. Mais bon, si je vois que je m'en souviens plutôt bien, je continuerais là où je m'étais arrêtée. Mais je vous avoue que je ne sais pas tellement vu que j'ai enlevé mon marque-page. Enfin, bref. C'est un livre qui m'intéresse beaucoup. Ici, on va suivre... Comment il s'appelle ? À chaque fois, j'oublie son nom. C'est Anthony Perdue qui a collecté au fil des années des objets trouvés. Et pour son seul but était de retrouver ses propriétaires. Et il va finalement confier toute sa collection à son assistante Laura. Et c'est à elle qu'il va revenir le devoir de retrouver ses fameux propriétaires. Ça me dit plutôt bien. J'aime bien ce côté de collecte d'objets, etc. Bref, c'est un livre qui m'intéresse plutôt bien. Ça aurait pu convenir sur un livre ancien parce que ça fait un petit moment que je l'ai acheté. J'ai dû l'acheter à ma première ou deuxième venue ici à Marseille. Donc ça doit remonter entre septembre et... Non, peut-être pas septembre. Peut-être après quand même. Octobre ? Je ne sais plus. La huitième catégorie, c'est un livre qui nous a été offert ou qui nous a été recommandé. Et j'ai choisi le réseau Jane de Heather Marshall. C'est un livre que j'ai gagné en concours. Donc je me dis que ça s'inscrit plutôt bien dans un livre qu'on m'a offert. J'aurais pu également mettre le premier livre que je vous ai présenté, The Guest Cat. Parce que c'est une ancienne collègue de la librairie qui me l'avait offert. Parce qu'elle a vu que je le trouvais trop beau. Et elle s'est dit, tiens, je vais l'offrir. En tout cas, merci beaucoup à Zoé. Si jamais tu passes par là. Bref, je l'ai mis celui-ci parce que je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo. Ça m'a redonné envie de le lire. Ici, on va suivre Nancy Mitchell qui, en 1980 à Toronto, découvre qu'elle est enceinte. Et elle va faire appel au réseau Jane pour se faire avorter. Et à cette époque-là, tout était illégal, tout simplement. L'avortement était illégal. Mais malgré tout, elle décide de se faire avorter et de rejoindre par la suite le réseau Jane. Donc c'est un roman, évidemment, qui me fait très très envie, qui me tient à cœur et qui me parle. Forcément, je suis une femme. L'avortement me tient à cœur parce que c'est un droit fondamental. Bref, j'ai très envie de le lire comme toute cette catégorie, n'importe quoi. Toute cette page. Je vais combiner les deux prochaines catégories, tout simplement parce que c'est le même livre. Donc la neuvième catégorie, c'est un livre récent mais que tu sens qui est une future relique. Et un unchat impulsif ou un livre oublié. Et c'est La colère des aubergines de Bulbul Sharma. C'est une autrice indienne, donc j'ai probablement écorché son prénom. J'en suis désolée. Je l'ai acheté un petit peu sur un coup de tête quand j'étais à Nantes cet été. Il me fait toujours envie, mais je l'oublie un petit peu. Et je sens que si je ne le lis pas maintenant, je ne vais pas le lire tout de suite. Et ici, on va suivre... Bah, je ne sais toujours pas. Je sais qu'on va parler pas mal de cuisine indienne, que c'est un peu des histoires de femmes. Il est assez court, il fait... Il fait un petit peu moins de 200 pages, donc c'est jouable. La onzième catégorie, c'est un livre qui vous fait peur. Et j'ai choisi de mettre Cher Conard de Virginie Despentes. Je n'ai jamais lu cette autrice. Et j'avoue que je suis un petit peu intimidée. Ici, on va suivre qui déjà ? Je ne sais plus. Est-ce que c'est un redondant ? Oui ! Alors, tout ce que je sais, c'est que c'est un roman épistolaire entre deux personnes qui n'ont pas les mêmes idées. Je vais vous lire le petit extrait que j'ai sur la quatrième couverture. Et c'est déjà bien cru comme langage. J'ai lu ce que tu as publié sur ton compte Insta. Tu es comme un pigeon qui m'aurait chié sur l'épaule en passant. C'est salissant et très désagréable. Ouin, oin, oin, je suis une petite baltringue qui n'intéresse personne et je couine comme un chihuahua parce que je rêve qu'on me remarque. Gloire aux réseaux sociaux, tu l'as eu ton quart d'heure de gloire. La preuve, je t'écris. Ça a l'air d'être... Mais je ne sais plus. Alors, ils n'ont pas les mêmes idées, mais est-ce que ça parle de violence sexuelle ? Je crois que c'est ça, on me parle peut-être de viol. Bref, un roman qui me fait très peur. J'aurais pu aussi mettre Betty de Tiffany McDaniel parce que je sais que c'est un roman très difficile à lire, mais je suis l'apprête mentalement. Donc, je ne l'ai pas mis. Et celui-ci, on me l'avait offert... Alors, je ne sais plus si c'était à mon Noël ou à mon anniversaire, mais en tout cas, il me fait quand même très très envie. J'ai bien envie de découvrir Virginie Despentes parce que je n'ai jamais lu un livre de cette autrice et que je sais qu'elle a des écrits assez importants et très féministes. Donc, j'ai bien envie de découvrir ce que ça peut donner. Et ensuite, j'ai décidé de sauter trois catégories tout simplement parce que je n'avais aucun livre qui rentrait dedans. Donc, c'était la douzième, un livre qui a perdu sa hype. Le treizième, celui que je ne sais plus pourquoi ni comment il s'est retrouvé dans la pâle. Et le quatorzième, une relecture trop longtemps repoussée. Et tout simplement, je n'ai aucun livre qui correspond à ces catégories. La quinzième catégorie, c'est un livre emprunté, vieux ou moche. Et comme vous le savez, j'emprunte beaucoup de livres et le seul à l'heure actuelle que j'ai en ma possession, c'est celui-ci. Le château solitaire dans le miroir de Tsujimura Mizuki. Celui-ci, je ne sais pas si je le lirai tout simplement parce que j'ai déjà beaucoup de choses à lire. Et il me fait quand même bien envie. Je l'ai emprunté et je compte prolonger mon prêt. Donc on verra bien si j'arrive à le caser dans cette pâle. Mais si je n'y arrive pas, ce n'est pas très grave. Comme n'importe lequel de ces livres, j'aimerais tous les lire. Mais on ne va pas se mentir, j'ai un rythme de lecture d'environ 4 romans par mois. Donc potentiellement, tout ça ne rentre pas. Mais bon, on verra bien. Si j'y arrive, c'est super. Si je n'y arrive, pas tant pis. Et je vais parler de la 16e catégorie. C'est la catégorie bonus. Et je vais inclure les 3 romans des Sœurs Brontë que j'ai envie de découvrir. Je vous en avais parlé dans mes envies lecture de cette fin d'année. J'ai envie de découvrir Les Sœurs Brontë. Je n'ai jamais lu ces autrices. Et du coup, avec Jane Eyre pour Charlotte, Les Hauts-de-Haut-le-Vent pour Émilie Brontë, et Agnès Gray avec Anne Brontë. J'ai eu un petit doute. Donc je verrai bien si j'arrive à les lire. Si je n'y arrive pas, ce n'est pas grave. Encore une fois, voilà. Je crois que j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez participé au challenge, quelles sont vos piles à lire. J'adore regarder ces vidéos, vraiment. C'est une pioche à lire plutôt qu'une pile à lire. J'ai aussi envie de faire un petit truc que Lucie a parlé dans une de ses deux vidéos. Je ne sais plus. C'est écrire sur un petit bout de papier tous les titres et les mettre dans un récipient, un bocal, on s'en fiche. Et du coup, de tirer au sort chacune de... J'ai vraiment fait le mimique. Bref. Et de tirer au sort notre prochaine lecture pour un peu nous bousculer dans nos envies de lecture. Bref. Ça me donne plutôt envie. Peut-être que je le ferai, peut-être que je ne le ferai pas. On verra bien. Mais en tout cas, c'est une très bonne idée. Et je vous invite à le faire si jamais ça vous donne envie. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Lucie. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est une personne qui n'a pas forcément les mêmes goûts que moi. On a des... Elle a quand même un goût un peu plus prononcé pour la science-fiction. Et moi, je n'en lis pas du tout. Mais j'aime toujours autant écouter ses avis parce qu'ils sont toujours très pertinents et intéressants. Et nous, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501